Mesdames et Messieurs, la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, organise cette conférence de presse pour répondre aux propos incendiaires du ministre qui semble s'être trompé de tribune. Propos tenus le samedi 26 septembre dernier, et pendant le meeting de clôture de la dernière suite d'État du président Alassane Ouattara. En effet, lors du meeting de clôture de Waflé, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, tenant la parole, a tenu des propos d'une extrême gravité, indigne d'un Premier ministre de Côte d'Ivoire et mal à propos. Nous en voulons pour preuve les menaces directes proférées par le Premier ministre contre les leaders politiques de l'opposition et le peuple de Côte d'Ivoire avec des propos dangereux. Tel, je cite, « Monsieur le Président, s'ils continuent la semaine prochaine, après le dernier concert des ministres, nous allons vous désoblier un peu. » Et il poursuit. « Ils incitent à la violence, à la désobéissance, à la rébellion. » Il ajoute, « Nous serons devant vos domiciles, c'est-à-dire les domiciles des opposants, pour vous apporter la note, etc. » Félicitations. L'analyse de cette sortie appelle les observations suivantes. Premièrement, le Premier ministre du président Alassane Ouattara, à travers son discours déliqueux et d'une rare violence, tranche clairement avec les dispositions d'appeusement et de dialogue que l'avait laissé entrevoir dès sa coordination. Le Premier ministre, plutôt que ce de mettre dans la posture de notre État, comme l'exige du cérémonie officielle, s'est vautré dans un spectacle digne d'un militant zélé, préoccupé, impressionné par ses diatribles de menaces, les faucons de son parti. Deuxième point. Pour la CDRB, le discours du Premier ministre, Ahmed Bakayou, trahit les réelles intentions des régimes désespérés aux abois paniqués à l'idée de la mise en œuvre imminente du mot d'ordre de l'éducation civile lancé par le Président Réconan-Bizzi et endossé par toute la classe politique significative de l'opposition et par toutes les forces vivantes de la nation. Troisième point. Le régime RHDP-RDR peut, en réalité, comme à son habitude, imputé à l'opposition des violences qu'il aura lui-même déléguidées par l'entremise des micro-ondes et autres mises en cas collés qui n'hésitent pas à agresser, à violer des domiciliers privés et à tuer des manifestants aux mains nues dans l'impunité la plus totale. En attente, la décision du 28 août 2020 d'amnistie internationale sur les manifestations contre la candidature illégale et anticonstitutionnelle de la Seine Ouattara pour un troisième mandat. Cette attitude indique clairement que le pouvoir RHDP-RDR a prémédité, planifié des visites nocturnes dans des domiciles des opposants avec une intention manifeste d'attenter à leur identité visite. Quatrième point, le RHDP-RDR nourrit le projet funeste de tous les Ivoiriens qui s'opposent à l'idée d'un troisième mandat en Côte d'Ivoire et à la confiscation du pouvoir d'État en s'appuyant sur des forces parallèles et des mercenaires prépositionnés à divers endroits du territoire macho-garde. En vérité, la posture de Ahmed Bakanyerou s'inscrit dans la logique du RHDP-RDR qui a toujours refusé d'habiter les principes d'un État de droit. en témoigne le refus de M. Alassane Ouattara d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples alors que la Côte d'Ivoire demeure membre de cette décision dont le protocole constitue que je cite « Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tous les tiges qui sont en cause et en assurer l'exécution dans les délais qui sont faits par la Cour. En conclusion, la CDI peut vous répondre à témoigner la communauté nationale et internationale et vous-même journalistes sur le sombre dessin du régime Ouattara projeté contre l'opposition en dehors de tout cadre légal. La CDI peut s'énerver le droit de porter cette affaire devant les juridictions nationales et internationales. La CDI appelle l'ensemble des militants des partis et des organisations politiques qui la composent et les Ivoiriens épris de liberté et de démocratie à démarrer serein mobilisé pour la très imminente phase d'exécution concrète au mot d'ordre de l'obligation civile. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État de l'État hors de la loi est corrompu à dire sage. Enfin, la CDI est convaincue que le peuple de Porte-Ivoire sera se dresser pour faire barrage à l'imposture et à la dictature de pouvoir de la Sainte-Ouatara. les menaces et autres intimidations ne sauraient freiner la marche historique de notre pays pour l'avènement d'une loi d'Ivoire réconciliée, rassemblée et réellement démocratique. La liste continue. Fête à Abidjan le 30 septembre de l'Union d'une loi indique. Merci.